Bonjour à tous, on va encore attendre quelques minutes pour donner la chance à tous de se connecter. Sous-titrage ST' 501 Juste une petite question, est-ce que quelqu'un pourrait valider si tout le monde m'entend correctement? Simplement utiliser soit le chat ou la portion Q&A de Zoom pour répondre. Parfait, donc tout va bien. Super. Donc, bonjour à tous et merci donc évidemment de vous joindre à nous pour ce webinaire. Alors, mon nom est Maxime Grimard, je suis directeur de compte d'industrie dans l'équipe infrastructure d'IGIS chez Solicad et je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Maxime Carrier, consultant technique qui sera en charge de la démonstration. Alors, le webinaire d'aujourd'hui va vous permettre d'en apprendre davantage sur le gestionnaire de jeux de feuilles d'AutoCAD. Donc, comme plusieurs parmi vous le savez, tous vos projets de design comportent son lot de dessins qui permettent de présenter en détail le design que vous proposez. Puis évidemment, la gestion de tous ces fichiers va nécessiter dans un premier temps de la préparation, mais surtout un certain savoir-faire en gestion documentaire ainsi qu'une bonne coordination de projet. Donc, le gestionnaire de jeux de feuilles d'AutoCAD se trouve être un outil formidable pour gérer justement ces dessins. Lorsqu'on va, on parle de la création, de leur impression, puis évidemment faciliter leur archivage. Alors, petite note à tous, tous les participants sont en mode sourdine, donc vous pouvez toutefois vous poser vos questions à travers l'application Zoom et nous tenterons d'y répondre en cours de route. Si toutefois on n'a pas le temps, on va répondre à l'ensemble de vos questions restantes dans un courriel qui sera envoyé à tous les participants. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, alors, comme tout webinaire par SolidCAD et l'équipe Infrastructure, il va y avoir une brève présentation de la compagnie et de l'équipe. Ensuite, on va aller dans le cru du sujet avec Maxime Carrier au niveau de la démonstration qui porte sur quatre grands thèmes. Donc, premièrement, l'organisation de vos mises en plan dans AutoCAD à travers plusieurs dessins. Ensuite, comment imprimer, publier, archiver vos plans avec les outils du gestionnaire de jeux de feuilles. Comment également partager des données entre plusieurs feuillets répartis sur plusieurs fichiers de dessin et ce, de manière simultanée. Puis, finalement, comment faciliter la création de vos dessins de détail. Donc, une brève présentation de SolidCAD. Alors, SolidCAD a été créé en 1996 par Michael Krugin et l'entreprise s'est rapidement démarquée comme un leader au Canada dans le domaine de la conception assistée par ordinateur. Et ça, en faisant l'acquisition de plusieurs compagnies au fil des ans, jusqu'en 2017, où Cancel et SolidCAD se sont réunis pour former l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui. Cancel, une compagnie, pardon, SolidCAD et une compagnie Cancel. Donc, aujourd'hui, pardon, aujourd'hui, SolidCAD se constitue le principal partenaire Autodesk au Canada. Et nous sommes le seul partenaire Platinum. Et nous possédons, évidemment, une équipe en pleine croissance encore à ce jour. Donc, chez SolidCAD, on se spécialise dans les technologies qui prennent en charge plusieurs secteurs, notamment le volet architecture, ingénierie, construction dans le domaine de la construction de bâtiments. Tout le volet génie civil, donc infrastructures, ouvrages d'or. Également au niveau de manufacturier, au niveau de gestion d'usines, puis également le média et divertissement. Donc, nous sommes un centre de formation agréé Autodesk et nous emploieons la plus grande équipe d'experts en technologie de l'industrie au Canada. Puis, évidemment, le tout dans l'ensemble des fuseaux horaires et dans les deux langues officielles. Donc, ce que nous faisons, alors essentiellement, on aide nos clients à mettre en œuvre la technologie dans le domaine de la conception assistée par ordinateur et également optimiser les flux de travail de conception. Et on fait cela à travers trois grands domaines. Donc, premièrement, au niveau de la conception. Donc, au niveau de la conception, c'est en aidant à rendre la création des designs plus efficaces et en assurant la précision des données. Ensuite, au niveau de la gestion, c'est vraiment au niveau de la gestion des projets, en aidant à la conformité selon les standards et les protocoles de l'industrie. Et ensuite, au niveau du partage, donc partage de données, partage des projets, en facilitant la collaboration, la coordination et la communication avec l'ensemble des membres de l'équipe et collaborateurs, que ceux-ci soient à l'interne ou à l'externe. Alors, SolidCAD fait partie de la grande famille Cancel, ce qui fait qu'on a accès à d'autres solutions de nos sociétés partenaires et qui garantit à nos clients l'accès à tous leurs besoins, en fait, au niveau de l'échelle et matériel. Donc, SolidCAD, au niveau des deux principales solutions, Autodesk et Bluebeam, on offre également des services de consultation, formation. Effigis, dans le domaine de la donnée délivrée de satellite, au niveau de la donnée géospatiale et au niveau du Field Apex. Cobalt, pour tout ce qui est services d'impression grand format avec des équipements et fournitures d'impression. Vantage, qui est à un niveau plus précis, plus niché au niveau de l'agriculture de précision avec des solutions LIDAR et la plateforme Trimble. BuildingPoint, qui offre également la plateforme Trimble, avec du balayage laser 3D et des services VDC, donc conception de design virtuel. Et la société marque, en celle, avec ses équipements d'arpentage, fournitures de sécurité et de terrain, puis également ses solutions d'ingénierie. Donc, au niveau de l'équipe infrastructure civile au sein de SolidCAD, on offre plusieurs services professionnels, notamment de la formation, de la consultation. On a également une équipe de programmation qui permet de programmer de toutes pièces une solution ou des solutions pour nos clients, ou également personnaliser des solutions existantes et aussi s'assurer d'intégrer ces solutions à l'environnement existant de nos clients. On a également une équipe au niveau de la gestion des données, donc gestion documentaire, gestion de base de données. Et nous nous spécialisons au niveau de l'évaluation et de l'optimisation de vos flux de travail. Puis, comme aujourd'hui, on tient plusieurs événements, mais évidemment, en raison de la pandémie, tous nos événements sont tenus en ligne exclusivement. Et au niveau des produits partenaires, eh bien, SolidCAD a mis en place plusieurs partenariats qui permettent d'offrir une gamme de produits parmi les plus reconnus sur le marché. Vous connaissez tous Autodesk avec les solutions AutoCAD, AutoCAD Map 3D, Civil 3D, Revit, InfraWorks et, bon, la solution BIM 360, solution de collaboration, Autodesk Navisworks pour la gestion de projets également. On a également un partenariat, comme je le mentionnais plus tôt, avec Bluebeam et la solution Revue, qui est une technologie de création, de balisage et de collaboration PDF pour les workflows de conception et de construction. Donc, Revue, en fait, a été développée par et pour des professionnels dans le domaine de la construction au niveau de l'ingénierie, architecture et entrepreneurs qui n'étaient pas satisfaits avec les fonctionnalités qu'ils retrouvaient dans les éditeurs PDF traditionnels. Ils ont donc créé leur propre solution qui va permettre de vraiment personnaliser à un niveau plus élevé les annotations, de pouvoir gérer ces annotations, donc les enregistrer, donc standardiser les différents types d'annotations en fonction des équipes au sein de l'entreprise. Et ces annotations peuvent être, il y a un suivi qui peut être fait également, donc ça peut être utilisé sur le chantier comme un punch list, par exemple, pour faire la gestion de suivi de chantier. On a également un partenaire au niveau de Safe Software avec la solution FME, qui est une plateforme d'intégration de données qui va aider nos clients à connecter leur système, à transformer leurs données, puis à automatiser leur workflow. Donc, FME provient du domaine de la géomatique, qui est un domaine où il y a plusieurs types de fichiers, plusieurs extensions de fichiers qui, plus souvent qu'autrement, ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Je prends par exemple une municipalité qui va avoir un département au niveau de l'ingénierie civile qui va travailler avec les produits Autodesk, avec des fichiers, des DWG, avec du SDF. Et par exemple, les départements d'urbanisme ou d'environnement qui vont utiliser des solutions comme MapInfo avec du pointable ou des solutions comme ESRI avec les Shapefile, les GeoDatabase. Donc, souvent, c'est des mondes qui ne se parlent pas vraiment. Alors, FME va être utilisé, entre autres choses, à faire le pont entre ces différents mondes-là. Puis, on a aussi un partenariat avec, bon, notamment les CTC Software, avec leurs outils CTC. Donc, ça se trouve à être des packs de productivité sur les logiciels Revit et Civil 3D. Et donc, il y a des solutions qui vont s'adresser aux gestionnaires d'équipe pour standardiser, finalement, la façon de travailler au sein de leur équipe au niveau de la gestion des gabarits, des templates, par exemple. Puis, aussi, des solutions pour ce qui est des utilisateurs, donc des power users, qui vont se trouver à faire peut-être des tâches parfois répétitives. Et donc, on est en même de pouvoir automatiser certaines tâches, ce qui fait que ça sauve beaucoup de temps lors de la production. Donc, chez Sodecad, on a plus de 15 bureaux et 12 centres de formation à travers le Canada. Alors, on a un centre à Québec, à la ville de Québec, un à Montréal. Et pour les clients dans l'ouest de la province, le centre à Ottawa est à leur disposition également. Au niveau des options de formation, on va offrir des formations publiques puis des formations personnalisées. Donc, au niveau des formations publiques, bien, ce sont des formations qui sont ouvertes à tous les étudiants, avec des dates prédéterminées qui seront menées dans les centres de formation, Sodecad ou en ligne. Et les formations personnalisées, là, à ce moment-là, c'est vraiment un plan de cours personnalisé, pardon, pour répondre aux besoins et objectifs spécifiques du client. Et ce type de formation peut être effectuée sur place, donc au bureau du client, dans les installations de formation Sodecad ou en ligne. Mais évidemment, encore une fois, en raison de la pandémie, l'ensemble de nos formations sont dispensées en ligne exclusivement. Alors, voici une brève présentation de l'équipe des ventes au niveau génie civil. Donc, moi-même, Maxime Grimard, directeur de compte d'industrie basé à Montréal, et mon collègue Louis Robin au Québec, directeur de compte. Et lui, Louis, il est basé à Québec. Donc, moi et Louis sommes amenés à travailler en étroite collaboration sur différents projets avec différents clients. Et l'équipe technique au niveau génie civil. Donc, encore une fois, à travers le pays. Et vous pouvez voir, bon, que chacun des techniciens ont leur spécialité. C'est une liste non exhaustive, évidemment. Il faut bien comprendre que les différents techniciens ne sont pas limités à leur emplacement géographique. Certains vont être amenés, plus souvent qu'autrement, à travailler en collaboration avec d'autres collègues sur un même projet. Et ici, au Québec, on n'a nul autre que Maxime Carrier et Martin Côté pour vous accompagner dans vos projets de formation ou de développement. Et évidemment, dans un contexte de travail à distance, depuis mars 2020, SolidCAD va offrir une variété de services et outils pour soutenir nos clients qui vont pouvoir rencontrer des difficultés lorsqu'ils travaillent à distance, que ce soit au niveau, par exemple, de la formation, de la consultation ou du mentorat, ou vraiment de l'implantation de ces solutions, et même de la personnalisation, tant au niveau de la solution comme telle, mais des processus, donc des workflows pour travailler avec ces solutions de travail à distance. On a également chez SolidCAD un support, un service support, donc soutien technique SolidAssist, qui est disponible pour l'ensemble de nos clients qui ont des plans de maintenance ou des abonnements actifs avec nous. Et nos équipes de l'industrie se sont réunies, donc, pour développer avec soin des ensembles de services qui vont contenir une variété d'outils de formation et de services professionnels. Puis, il y en a un qui gagne une certaine traction dernièrement, c'est l'accélérer vers le BIM pour l'infrastructure. Donc, on sait que le concept de BIM et les processus qui en découlent sont beaucoup plus utilisés dans le domaine de la construction de bâtiments avec des firmes d'architecture, des firmes d'ingénierie en structure, en MEP, puis l'entrepreneur général et même le donneur d'ouvrage. Mais nos clients en génie civil sont de plus en plus sollicités à travailler sur ce type de projet, donc, dans un environnement BIM avec des flux de travail qui en découlent. Ils vont être amenés aussi à identifier un gestionnaire BIM et de se conformer à un plan de gestion BIM. Donc, pour les différents travaux pour lesquels ils sont sollicités sur la construction de gros bâtiments, que ce soit pour des questions d'excavation, pour la création des fondations, par exemple, pour la construction des routes d'accès et la connexion aux réseaux municipaux, donc souterrains. Et voici donc ici une liste non exhaustive de nos clients, mais qui vous permet de voir qu'en fait, notre équipe d'infrastructure va supporter des compagnies privées dans les domaines de l'ingénierie civile, l'arpentage, les mines, transports, mais également au niveau des sociétés d'État, ministères provinciaux, fédéraux, ainsi que des villes, municipalités. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, les deux Maxime, au Québec, dans l'équipe d'infrastructure, ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Et puis, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue Maxime Carrier pour le cru du sujet aujourd'hui. Donc, Maxime, si tu veux prendre contrôle. Merci, mon brave. C'est un plaisir. En trop dans le vif du sujet, bonjour à tous les participants du webinaire ici présent. Bienvenue au webinaire sur les gestionnaires de jeux de feuilles dans AutoCAD. Dans le fond, aujourd'hui, j'aimerais vous exposer un outil puissant et souvent mal utilisé, ou oublié, ou complètement inconnu, qui est là depuis bien des versions dans AutoCAD, potentiellement que vous vous assoyez sur de l'or. Donc, j'aimerais vous exposer les avantages de travailler avec le fameux gestionnaire de jeux de feuilles. Donc, Maxime a bien été traduit déjà. Je vais être très bref sur ma personne. Je suis présentateur aujourd'hui, officiellement. Je m'appelle Maxime Carrier. Je suis consultant technique chez SolidCAD depuis un peu près deux ans. Je travaille principalement dans les domaines du génie civil, l'infrastructure, la géomatique. J'ai un solide historique dans le domaine de la géomatique, notamment par mes études, par mes expériences de travail, et j'en passe. Mais aujourd'hui, comme Maxime l'a exposé un peu plus tôt, j'occupe des postes de support, de présentation, de formation, de coaching, et j'en passe. Donc, si jamais vous avez des questions, si jamais quoi que ce soit, je le répète, vous avez à l'intérieur, comme vous êtes tous sur Mute, veuillez utiliser l'interface de Zoom pour pouvoir poser vos questions. Mais n'hésitez pas, puis on va prendre le temps d'y répondre si possible. On a quand même un planning assez chargé, donc je vais essayer d'être le plus concis et faire le moins de parenthèses possible aujourd'hui. Donc, durant la présentation, je vais vous présenter trois grands volets du gestionnaire de feuilles, en fait trois grands aspects. Le premier va être l'organisation de vos fichiers dans une base de données de format DST qui va faciliter notamment l'impression, la publication de vos plans qui vont être potentiellement répartis sur plusieurs fichiers AutoCAD. Deuxième aspect, va couvrir le partage de la donnée au travers de plusieurs dessins. Le jeu de feuille va permettre, en tant que base de données qui va être reliée potentiellement à plusieurs dessins en simultané, permettre de pouvoir gérer toute une gamme d'informations pour être partagées au travers de vos dessins. Donc, au sein d'une seule et même interface, on vient vraiment faciliter le travail, potentiellement fixer les titres de plans, les noms d'auteurs, les numérotations de plans, même on peut créer des champs sur mesure pour pouvoir être imbriqué dans vos cartouches de plans et pouvoir être gérés à distance sans avoir à ouvrir tous les plans et aller modifier chacune des cartouches manuellement, comme beaucoup potentiellement d'entre vous le font déjà. Donc, comment vous facilitez la vie sur ce plan? Et le troisième et dernier aspect, et non le moindre, je dirais, c'est la création. Facilitez votre création de pages de détails, notamment en incluant facilement des modèles de vues ou de l'exploitation des références externes via le gestionnaire de feuilles pour pouvoir faire des pages de détails, potentiellement aller répartir ou placer des blocs de repères qui seront dynamiquement reliés dans vos plans. Focussons sur le premier point, l'organisation des fichiers et de l'impression de vos plans. En gros, on va courir trois points dans cet aspect-là. Qu'est-ce que le jeu de feuilles? Quelle est son anatomie en quelque sorte? En quoi ça correspond? Qu'est-ce qu'une feuille en fait aussi? Ça va être important à considérer. Qu'est-ce qui est traité par le jeu de feuilles comme étant une feuille dans nos plans pour pouvoir mieux gérer notre workflow, notre processus de travail en conséquence? Et évidemment, discuter de comment faciliter votre travail de publication et de transmission et d'archivage de votre donnée. En gros, le gestionnaire de jeu de feuilles ou le fichier, le jeu de feuilles en soi, est un fichier de format DST qui a à peu de choses près une base de données qui va créer des liens entre les différents espaces papiers que vous allez avoir dans vos plans, dans vos fichiers DWG. C'est relativement simple d'utilisation. La plupart des manipulations qui sont possibles à faire dans le jeu de feuilles, vous allez le voir, je vais faire une petite démonstration, tout se fait en drag and drop, tout se fait en on prend un élément, on glisse à l'intérieur du jeu de feuilles ou on prend quelque chose du jeu de feuilles et on glisse à l'intérieur d'un plan pour pouvoir faire interagir ou pour pouvoir interrelier nos plans avec cette fameuse base de données. C'est un outil qui va permettre justement d'organiser, de renommer, d'établir vraiment toute une belle hiérarchie à l'intérieur de tous vos plans papiers. Donc, plus vous avez des plans, des projets complexes, plus cet outil va prendre une grande valeur. Évidemment, pour gérer plusieurs plans, pourquoi, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les intervenants ou pas tous les participants qui vont travailler au travers de plusieurs fichiers DWG, je discuterai plus tard pourquoi on voudrait séparer nos plans en plusieurs fichiers DWG, que ce soit une stratégie pour travailler en équipe ou que ce soit une stratégie d'optimisation de plans, on va en discuter un peu plus tard, mais il y en a une possibilité de centraliser toute la donnée au sein d'un seul et même interface pour pouvoir mieux gérer la donnée. Et évidemment, gros avantage sera la publication de masse, que ce soit en fichier PDF ou que ce soit simplement en reprenant les CT qui a déjà été établi dans chacun des espaces papiers de chacun de vos fichiers DWG qui sont reliés dans le fichier DST. Donc, on peut en un clic tout lancer l'impression sans avoir à ouvrir tous les fichiers et à jongler avec tous les fichiers DWG pour arriver à un produit final. On va aller regarder ça en détail dans AutoCAD. Alors, j'ai ouvert Civil 3D par force d'habitude, mais je suis allé me placer dans l'interface francophone d'AutoCAD sous l'espace de travail de dessin et de notation. Donc, pour tous ceux qui travaillent avec AutoCAD conventionnel, vous ne serez pas perdus. Donc, sous les onglets, si jamais vous voulez avoir accès au gestionnaire de dessin, je vais fermer ça, vous allez simplement aller sous l'onglet Vue. Vous devriez avoir un petit panneau appelé Palette, dont le bouton gestionnaire de jeu de feuilles. Dès que vous ouvrez ça, généralement, il va ouvrir une boîte vide avec trois onglets ici. On va passer au travers des trois onglets aujourd'hui, dont le premier, qui est à mon sens le plus important, qui est la liste des feuilles. Pour ouvrir ou créer un nouveau jeu de feuilles, il suffit simplement d'ouvrir la liste déroulante ici et d'ouvrir ce qu'on veut ouvrir. Bon, je pourrais en créer un sur le fly, comme ça. Tiens, je vais en créer un avec le petit menu pour nous faciliter la création ou les liens avec nos jeux de feuilles. Je vais lancer ça, je vais créer un jeu de feuilles avec des dessins existants. Donc, il y a déjà des espaces papiers qui ont déjà été cannés. Je vais, tiens, je vais l'appeler « Demo », « Why not ». Je vais aller placer ça ici dans mon dossier de travail. Je peux jouer sur, je vais passer au-delà pour des raisons de temps. Je ne veux pas tout mentionner, les détails derrière, les settings ou les paramètres gérés en arrière de tout ça. Mais on a la capacité d'aller travailler ou de créer des jeux de feuilles à partir potentiellement de templates, de fichiers déjà existants. On peut déjà, dans nos standards, si on verra à la fin, s'il nous reste du temps, on a vraiment la possibilité de hautement personnaliser selon nos standards la création de feuilles. Par exemple, si je veux créer une feuille automatiquement, quelle feuille de quel template je vais aller chercher ou de quel gabarit je vais aller chercher pour pouvoir populer mon jeu de feuilles. Bref, ou simplement, vous allez voir, lorsqu'on va venir à personnaliser, à ajouter des champs personnalisés pour pouvoir aller populer des cartouches potentiellement, des cartouches, des espaces de dessin personnalisés, tout ça peut être mémorisé et standardisé et repris d'un projet à un autre. Il y a vraiment, on ne recommence pas à la case départ à toutes les fois. C'est toutes des choses qui vont être setupées à l'intérieur des settings lorsqu'on crée nos nouveaux jeux de feuilles. Je vais spécifier l'emplacement. Je vais aller spécifier certains dessins ou potentiels. Tiens, je vais les placer. J'étais dans documents. Pardon, un instant. Je ne vais pas cliquer sur le bon dossier. Là, c'est l'essentiel des démos. C'est tout le temps un petit lag. Solid Cade, Webinar, tiens, ce ne sera pas très long. Jeu de feuilles ici. Parfait. Je vais aller ouvrir, je vais aller cibler un dossier dans lequel j'ai plusieurs dessins, potentiellement mon dossier de projet, pour pouvoir importer de l'information capitale en tant que référence pour faire mes feuillets. Ensuite, une fois que tout est placé, je vais terminer et je me suis créé un jeu de feuilles. Il a déjà pris les fichiers qui étaient disponibles à l'intérieur de mon dessin et extrait les feuillets qui étaient disponibles pour pouvoir les réserver et les placer à l'intérieur de mon espace de jeu de feuilles. Donc, à partir de... Je peux les ouvrir directement à partir de cette base de données-là. Ces dessins-là ou ces espaces de travail-là sont... Évidemment, j'ai choisi un dessin avec aucun espace papier, mais vous comprenez qu'en quelques clics, on est capable de relier toute une panoplie de dessins ou toute une panoplie de présentations ou d'espaces papiers, peu importe quand vous le nommez chez vous, de cartouches, peu importe, en quelques clics, de sorte à pouvoir centraliser certaines informations. Je vais vous en ouvrir un qui est relativement plus pertinent que ce que je vais vous donner. On peut prendre, relier davantage d'espaces papiers pendant notre travail, pendant l'établissement de notre projet. En tout temps, on peut modifier, renommer les propriétés de chacune de ces feuilles-là, aller établir potentiellement des numérotations automatisées. On peut établir toutes sortes de champs ou toutes sortes d'informations qui vont se propager, potentiellement qui pourra être réutilisées, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, dans des pages de détails ou dans des cartouches, sans problème. Tiens, je vais aller les libérer ces feuilles-là, parce qu'une fois qu'un feuillet ou un espace papier a été ciblé dans une base de données en format DST, comme ma base de données DST de démo que je viens de créer ici, le feuillet ou l'espace papier que j'ai ciblé va être barré. Ce qui veut dire qu'il y a une petite mention, un petit élément dans la programmation du fichier DWG ciblé qui va dire, vous ne pouvez pas reprendre cette feuille de papier-là puisqu'elle a été associée à une base de données. Il y a toute une stratégie de partage de données derrière tout ça qui justifie ce choix-là. Mais en gros, dès que vous avez lié un dessin ou un espace papier provenant d'un dessin au gestionnaire de la feuille dans un jeu de feuille précis, vous ne pourrez pas, à moins de faire une copie directe du fichier DWG qui a été ciblé, vous ne pourrez pas relier une nouvelle fois en parallèle ce même espace papier-là à une autre base de données, à un autre jeu de données. C'est normal, c'est une pensée de division de projet. De cette manière-là, en gros, vous n'aurez pas de conflit lorsque vous allez fixer potentiellement à l'intérieur des propriétés dans le jeu de feuilles un titre de projet, un auteur ou des choses comme ça. Question qu'il n'y ait pas de conflit entre l'information qui va être partagée d'un projet à un autre. Donc, c'est tout à fait normal, c'est dans cette logique-là qu'on protège la donnée. Donc, pour en revenir à notre présentation, ça ressemble à ça. Donc, on a la capacité, je pourrais même le mentionner, je vais en reparler un peu plus en détail tout à l'heure, mais en quelques clics, vous voyez, on a accès à plusieurs espaces papier provenant de plusieurs dessins et en un seul clic, on a la capacité de publier, de faire des transmits, de faire un package d'archivage ou de transmission de données à d'autres intervenants. On peut imprimer en PDF en respectant toutes les mises en page qui ont été établies dans chacun de nos espaces papier. On a aussi la capacité soit d'imprimer en PDF ou d'imprimer directement dans les paramètres qui ont été prédéfinis. Si jamais vous avez établi, je ne sais pas moi, quatre espaces, quatre types d'espaces papier avec quatre formats imprimés sur six imprimantes, il va faire, il va tout respecter les prédispositions qui ont été fixées dans chacune des mises en plan pour l'imprimer au bon endroit, dans le bon format, dans les bons paramètres. Donc, à considérer, toute votre personnalisation, tout le travail que vous faites en arrière-plan est respecté même lorsqu'on fait des impressions de masse à l'intérieur du gestionnaire. Le gestionnaire de jeu de feuilles va être un atout non négligeable pour faire la gestion justement de l'ensemble de vos plans, pour centraliser l'ensemble de vos plans qui vont être reliés à un seul et même projet. Ce fichier de, ce fichier de DST-là va pouvoir être ouvert d'ailleurs au travers de votre organisation pour pouvoir, pour que vos utilisateurs puissent s'y référer en gang. Vous allez voir lorsqu'un fichier est ouvert, il va y avoir des canaux, simplement comme si vous aviez, vous utilisez un fichier dans un espace serveur simplement, puis vous l'ouvriez et on vous proposait, on vous proposait, on vous imposerait d'ouvrir un fichier en lecture seule parce qu'un autre utilisateur est en train de travailler ou de l'éditer. On va avoir un indicateur dans le jeu de feuilles, dans le gestionnaire de jeu de feuilles qui va nous indiquer que quelqu'un est en train de le manipuler. Même vous, lorsque vous l'éditez, vous allez avoir un petit cadenas qui va apparaître dans votre gestionnaire de jeu de feuilles. Donc, au fur et à mesure qu'un projet avance, on peut importer, on peut importer soit via le menu d'importation des jeux de feuilles en quelques clics, un ou plusieurs feuillets provenant d'un dessin DWG ou simplement importer un feuillet avec un simple drag and drop de l'onglet directement dans notre jeu de feuilles. C'est vraiment aussi simple que ça. Je vais vous le montrer sous peu. On a des gros outils, on a des beaux outils pour gérer la numérotation de nos plans, aussi de centraliser la numérotation de nos plans au travers du jeu de feuilles. Je ne suis probablement pas le seul dans l'assemblée ici qui a eu à éditer, simplement parce qu'on a ajouté un feuillet en plein milieu d'un projet ou en plein milieu d'un calepin, d'un cahier de plans. Par exemple, un projet change toujours de format au moins une fois, soit dans l'étendue d'un projet ou soit dans la nature du projet. Au cours d'un projet, il y a toujours des modifications à tenir en considération. Et qui dit changement, dit potentiellement plus ou moins de plans. Et qui dit changement dans le nombre de plans, dit renumérotation complète de l'ensemble de nos plans. C'est un travail manuel. C'est un travail qui est d'habitude très ordinaire à faire lorsqu'on fait de l'édition de plans ou de la création de plans et dans la mise en commun de tous ces plans-là. Et on peut tout automatiser ça ou tout faciliter notre renumérotation directement à partir du jeu de feuilles sans avoir à quitter cette belle petite boîte-là que je vous ai montrée plus tôt. Pas besoin de rouvrir tous les plans pour aller éditer des champs de texte. On peut automatiser le processus à l'intérieur du jeu de feuilles. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous intégrez un feuillet provenant d'un plan, vous allez avoir accès ou vous allez avoir lié dans une section de fichiers de support à tous les fichiers qui ont été exploités pour réussir à faire cette mise en plan-là. Donc, si jamais vous avez des fichiers en référence externe, que ce soit des images, des fichiers DWG ou même, dans une certaine mesure, des fichiers DWT qui ont servi en référence à certains de vos dessins, tout ça va être centralisé, va être placé ou va être mis en référence à l'intérieur de votre gestionnaire dans le jeu de feuilles. De sorte à ce que lorsque vous allez vouloir faire un e-transmit ou, dans le fond, une mise en commun de votre donnée avec tous les fichiers de support approprié pour pouvoir faire un partage à un autre intervenant, peut-être à une autre firme, à un client, peut-être, vous allez avoir toute la donnée essentielle qui va être interreliée et qui va être packagée ensemble. Pas seulement d'un fichier, mais on parle de tous les fichiers qui vont être interreliés potentiellement avec votre jeu de feuilles. Il y a vraiment un, ça nous sauve vraiment un gros travail d'archivage et un gros travail de manipulation de la donnée. Donc, ici, vous voyez, j'ai plusieurs dessins qui sont ouverts en parallèle et qui me barrent l'accès à mes dix plans. Donc, on va aller fermer tout ça. Super. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était, il y a peut-être juste besoin d'une petite mise à jour, mais ce que je voulais vous montrer, c'était, qu'est-ce qu'une feuille? Oui. Il y a beaucoup d'utilisateurs, je vais rouvrir un dessin, il y a beaucoup d'utilisateurs qui font de l'impression, je veux dire malheureusement, mais c'est un choix, qui font de l'impression directement à partir de l'onglet objet ou l'onglet model en anglais. Donc, on importe notre bloc de cartouche directement ici, on ramasse deux coins, on dit, faites-moi l'impression à partir de ça, directement dans l'espace de dessin. Ça, malheureusement, c'est pas considéré comme un feuillet du point de vue du gestionnaire de jeux de feuilles. Donc, tenir en considération, votre méthode de travail, si vous imprimez directement à partir de l'onglet ici, vous n'aurez pas la capacité d'exploiter le jeu de feuilles. Ce que le gestionnaire de jeux de feuilles reconnaît est vraiment les plans ou les layouts ou peu importe les présentations qui sont placées ici dans les autres onglets avec des vues dans le dessin direct. Donc, à considérer, peut-être ça va vous convaincre de travailler autrement, mais il y a des gros avantages à, dans tous les cas, à travailler directement avec l'espace layout, avec les différents espaces papiers. Je vous parlais de numérotation un peu plus tôt. C'est super simple lorsqu'on vient renuméroter un jeu de feuilles. On va en reparler un peu plus tard dans le partage, la section du partage de données, mais on a la capacité d'établir des champs dans nos cartouches directement pour établir la numérotation de nos feuilles. Et tout ça, ce que vous voyez, le petit plan A ici, on peut le rechanger sans problème dans notre interface ici. Et vous allez voir dynamiquement, sans qu'on ait à l'ouvrir, là il est ouvert simplement pour vous le montrer, mais sans qu'on ait à l'ouvrir, je peux rechanger ma numérotation puis dire, écoutez, moi ça va être 02 pour suivre une logique ici. Ensuite 03, 04 et 05. OK. Et si je fais un petit regen, ma cartouche vient de se mettre à jour. Aussi simple que ça. En fait, toutes les informations que j'ai mis ici, tous les champs qu'on va voir ici, vont être interreliés. J'ai travaillé en amont et j'ai été reliés à des informations qui sont ici. Donc, existing conditions est mentionné ici. Des numéros de plan sont ici. Des dates vont être potentiellement centralisées ici. Les titres, le numéro de projet, tout ça. On peut propager nos informations qu'on voit ici à l'intérieur du gestionnaire de jeu de feuilles sans problème. Et comme je vous l'ai mentionné, vous allez voir tous fichiers qui servent en référence à l'intérieur ou qui ont servi de près et de loin à alimenter ces plans-là sont mis en référence ici et vont pouvoir être exportés ou être ouverts directement à partir d'ici pour être utilisés dans des transmissions de masse de la dot. Pour en terminer sur le premier, je vois que le temps passe vite. Je vais, en gros, je vais vous discuter que, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt, mais il y a vraiment la capacité de publier massivement l'ensemble de nos jeux de feuilles à partir de l'interface du gestionnaire de jeux de feuilles. Que ce soit pour de la transmission, que ce soit pour de la publication en plan PDF ou en plan papier, tout peut se faire directement à partir du gestionnaire de jeux de feuilles sans avoir à ouvrir vous-même chacun des fichiers. C'est quand même bon à mentionner. On peut aussi, sans problème, imprimer simplement une partie ou en entièreté. On peut même dire qu'il y a des plans ou des espaces, des éléments qui sont exclus jusqu'à preuve du contraire des impressions de masse, des publications de masse. Donc, on a toute une panoplie de possibilités au niveau des publications. Je ne lancerai pas la publication parce que vous vous en douterez, ça prend quand même un certain temps. Même si tout est automatisé et tout va se faire, ça peut prendre quand même quelques minutes à produire dépendant du nombre de plans et du nombre de fichiers que le logiciel va ouvrir. Mais simplement pour vous montrer, j'ai un exemple de plan ici. En fait, j'ai déjà imprimé ce jeu de feuilles-là ici. Je pourrais vous montrer. C'est vraiment bien. Le gestionnaire de jeux de feuilles va prendre chacun des noms de plans et va aller les placer comme étant des signets ou comme étant littéralement le nom des pages. Donc, il y a vraiment une belle utilisation de la donnée, de la hiérarchie qu'on vient d'établir ici. Tous les feuillets, toutes les feuilles sont, en fait, il va à notre option. Ça reste quand même à définir dans un paramètre d'impression. On a la possibilité de créer des feuillets et des signets pour chacun des feuillets respectant la nomenclature utilisée dans notre gestionnaire de feuilles. Donc, super aisé à naviguer, super efficace. Tout a été assemblé, tout a été fait dans les formats et dans les paramètres qu'on a prédéfinis dans nos impressions. C'est vraiment le meilleur des mondes. Au niveau du partage de la donnée, j'en ai discuté un peu plus tôt. C'est un peu dans le même principe que pour ce qui est de la renumérotation que je vous ai fait un peu plus tôt, sauf qu'on ne parle pas simplement de numéros de plans, mais on peut parler de toute une panoplie, toute une variété de champs possibles. Il y a des champs qui sont, pas des champs, mais il y a des propriétés qui sont définies, qui sont déjà prédéfinies, comme le nom du jeu de feuilles, peut-être un nom d'auteur, un nom de projet, un numéro de projet peut-être. Il y a plusieurs champs qui sont déjà prédéfinis et qui sont standards à tous les jeux de feuilles et qui peuvent être utilisés. On peut aussi créer toute une panoplie, toute une variété de champs sur mesure pour être approprié à vos standards ou à un projet particulier. On va pouvoir utiliser ces informations-là dans des attributs au sein de nos blocs, donc automatiser potentiellement le peuplement de nos cartouches. Le gestionnaire de jeux de feuilles, si on y jette un coup d'œil, va nous permettre, lorsqu'on fait un clic droit, que ce soit sur un jeu de feuilles, je ne vous en ai pas discuté, mais on peut faire aussi des sous-jeux de feuilles pour mieux organiser nos plans. On a la capacité de propager ou d'imposer ou de placer des informations, soit globales au niveau de notre hiérarchie, dans notre jeu de feuilles ou directement dans chacune des feuilles. Si j'ouvre dans cet exemple de jeu de feuilles-là, puis que je descends la liste des propriétés que je peux réutiliser dans mes champs de cartouches, j'ai ajouté plusieurs propriétés personnalisées dans le jeu de feuilles, dont par exemple le numéro, le nombre total de feuillets. On s'entend, c'est le genre de choses qu'on utiliserait, la position de notre projet, le nom du client, un numéro de référence peut-être du client. Ça pourrait être aussi, dans un cas de plan de génie ou un plan d'arpentage légal, on pourrait imposer un champ de minutes de plan aussi. Ce sont des choses qu'on peut aller imposer, soit même au niveau des propriétés personnalisées de jeu de feuilles, mais aussi au niveau de propriétés personnalisées de la feuille. Donc, les propriétés ici au niveau du jeu de feuilles, si je clique ici sur « Modifier les propriétés personnalisées », j'ai la capacité d'aller créer, j'ai accès à toutes mes propriétés de jeu de feuilles, mais j'ai la capacité d'aller créer un nouveau champ et lui attribuer, est-ce que je veux que ça soit au niveau du jeu de feuilles, ce qui veut dire que mes propriétés vont être là, les propriétés qui vont être imposées à tout le jeu de feuilles vont être les mêmes pour toutes les feuilles, ou est-ce que je peux, ou est-ce que je fais une propriété de feuilles personnalisées. Donc, oui, j'impose une valeur peut-être par défaut en haut de la hiérarchie au niveau du jeu de feuilles, mais je vais pouvoir avoir une édition fine de ces propriétés-là pour chacune des feuilles. Peut-être que c'est un champ de nom de plan, peut-être, est-ce que c'est un… s'il y a plusieurs intervenants sur le même projet, est-ce qu'on peut avoir des auteurs différents, on peut avoir des dessinateurs, on peut avoir des professionnels, des ingénieurs, des arpenteurs, des architectes indépendants qui vont pouvoir intervenir dans certains plans. Donc, c'est des choses, dépendamment de vos choix, vous allez pouvoir, par exemple, si je dis, je vais appeler le champ dessinateur, valeur par défaut, je vais y mettre quelque chose de modifiable ou que je vais reconnaître comme étant une valeur qui a besoin d'être changée. Je vais cliquer ça, OK, parfait. À partir de maintenant, j'ai une valeur ici du dessinateur qui va être imposée, qui va pouvoir être utilisée à la hauteur de chacun de mes plans appelés dessinateurs. Et ce champ-là, je vais pouvoir le réutiliser à l'intérieur de mes cartouches. Aussi simple que ça. Comment est-ce qu'on procède pour partager cette donnée-là dans les cartouches? Vous n'avez peut-être pas l'occasion, vous n'avez peut-être pas tous eu l'occasion d'éditer des blocs ou de personnaliser des blocs de cartouches, mais c'est, ça demande un peu de pratique, mais c'est relativement simple. Donc, on a accès déjà, par défaut, dans AutoCAD ou dans Civil 3D ou dans Plein 3D, vous allez avoir accès à une panoplie de champs déjà existants. Sans parler de choses spécifiques à jeu de feuille, on a déjà des informations de nom d'auteur, on a déjà des informations de, je ne sais pas moi, le chemin du fichier qui pourrait être imposé. Il y a toute une gamme d'informations qu'on peut réutiliser et placer, qu'on peut attribuer ou on peut populer automatiquement dans nos jeux de feuilles. Pas dans nos jeux de feuilles, pardon, dans notre cartouche, mais on a aussi des propriétés spécifiques au jeu de feuilles. Ça ressemble à quoi lorsqu'on s'en va voir ça? En gros, je vais double-cliquer une cartouche, je vais aller sélectionner mon champ Max was here, ici, mon nom de projet. Je vais faire un clic droit sur la valeur par défaut attribuée à ce champ-là dans mon bloc et je vais aller modifier le champ. Lorsqu'on modifie le champ, on a accès à toute une quantité de champs possibles ou d'informations reliées à mon dessin et autres que je vais pouvoir réutiliser pour populer automatiquement ma cartouche sans avoir à éditer manuellement mon, à éditer manuellement la présentation de plan. Vous allez trouver parmi les catégories de champs, la catégorie jeux de feuilles, dont notamment le numéro de la feuille active, mais aussi les informations personnalisées qui ont été insérées. Tiens, je vois lorsque je vais dans personnalité fait active, j'ai des informations sur le dessinateur que je viens d'ajouter dans les propriétés personnalisées et que je pourrais aller reprendre pour aller placer ça ici. On a toutes sortes d'informations, que ce soit les propriétés personnalisées ou que ce soit des propriétés par défaut insérées ou gérées à partir du jeu de feuilles. On a accès à toutes les informations ici présentes. Donc, en quelques clics, on peut éditer ou on pourrait aller placer cette information-là, par exemple, dans notre fichier DWT, notre gabarit de base. Et comme ça, à toutes les fois, on va faire des nouveaux plans. Tout va être déjà interreli. On a déjà des outils solides pour faire quelque chose de fort. puis d'automatiser autant que possible votre production de plans et la standardisation de vos plans-là. Tout ça en utilisant les forces du gestionnaire de jeu de feuilles. Donc, je viens de vous montrer comment jouer derrière tout ça avec les attributs. Je n'irai pas dans, dû à notre manque de temps, je n'irai pas vous expliquer comment aller éditer des blocs et aller ajouter des champs d'attributs. Peut-être que je vais y faire référence. Il nous reste quelques minutes à la fin de la formation, après les questions. Mais considérez que c'est relativement facile. Lorsque vous embarquez dans le contexte d'édition de blocs, aller établir un champ de texte qui peut être dynamiquement relié à un attribut ou un champ d'information, c'est vraiment simple. Vraiment, vraiment simple. Dernier volet que je veux voir avec vous, c'est la gestion, la création de détails et de repères. En gros, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire des feuilles de détails? Généralement, notre mise en plan et les mises en plan globales sont relativement complètes, mais parfois, on veut aller saisir une portion de notre mise en plan ou on veut simplement aller... Il y a certains... Dans certaines bonnes pratiques de gestion de vos dessins, vous allez vouloir potentiellement garder indépendamment vos feuillets de présentation versus... Vos dessins de présentation versus vos dessins de conception. Peut-être que vos dessins de conception sont trop lourds, puis lorsque vous voulez faire un dessin de présentation, vous voulez seulement aller montrer l'essentiel dans votre mise en plan. Vous voulez vous en rester à l'essentiel. Ça, c'est l'usage des détails et repères ou les vues de modèles ou des vues de feuilles. C'est vraiment un gros atout à l'intérieur des jeux de feuillets pour vraiment alléger votre mise en plan ou alléger la création de vos mises en plan. On va pouvoir aussi avoir des beaux atouts pour créer des feuillets de détails si on veut aller combiner plusieurs vues provenant de plusieurs fichiers dans un seul et même feuillet. Discutons des usages. Bon, ça peut être aussi simple que je veux prendre une portion provenant d'un dessin et aller le reprendre... Je veux prendre une portion provenant d'un dessin de conception et je veux la montrer. une partie de mon dessin de conception, je vais aller le montrer dans un feuillet. C'est vraiment en quelques clics que ça peut se faire avec... Si vous comprenez bien la notion de vue... De vue de modèle et la notion de vue de feuille. En gros, pour pouvoir créer les vues de feuilles, on va appeler ça des vues de dessin, vous allez simplement à l'intérieur de vos dessins de... Par exemple, vos dessins de conception. Moi, j'en ai un qui s'appelait PBBase. Tiens, je vais aller l'ouvrir. Un exemple. Disons, vous allez le comprendre dans mes mots. Je vais créer un... Je vais créer une vue de modèle. J'aimerais voir dans une mise en plan ou dans un feuillet de vues de détails. J'aimerais, dans une page de détails, en fait, dans mes mises en plan, j'aimerais avoir un zoom sur la piste de course qui est ici. Comment est-ce que je m'y prends? Dans un fichier complètement indépendant. Je pourrais passer par le principe de XRef, puis là aller refaire ma vue, puis aller faire un view, mais j'ai un... Aller faire une vue dynamique à l'intérieur d'une mise en plan, mais je peux y aller de manière encore plus simple avec les... Avec le gestionnaire de jeux de feuilles. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais me créer ce qu'on appelle une vue de modèle. Pour ce faire, je vais aller dans mon onglet vue et je vais lancer le gestionnaire de U. Vous allez avoir une section qui s'appelle vue de modèle. Ça se peut que certains d'entre vous les utilisez déjà pour des fins de mise en plan, les plus avancées, je dirais, là, afin de faire potentiellement des... Afin de mémoriser peut-être une mise en plan, une vue de plan qui a été... Qui a eu une rotation pour pouvoir être... Je ne veux pas dire... Pour avoir un... Un nord de plan différent de votre nord véritable. Simplement pour avoir une rotation de notre vue dans le plan, pour que ça soit dans un sens de conception et non dans un sens de nord véritable. Généralement, les utilisateurs vont passer par les vues de modèle pour mémoriser cet angle de mise en plan. Donc, on va réutiliser les mêmes, 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 mêmes outils. Ce que je vais faire dans le fond, c'est que je lance le gestionnaire de vue, je m'en vais sur le volet vue de modèle et je clique sur nouveau. Donc, je vais créer une nouvelle vue qui va s'appeler... Tiens, piste de course. Pourquoi se casser la tête? Je vais... Lorsque je veux l'utiliser dans une vue ou dans une mise en plan dans un autre dessin, je vais lui spécifier une mise en... Un type de vue statique. Vraiment important. Je vais aussi lui définir... Parce que le gestionnaire de jeu de feuilles ne peut que propager les vues de modèle simplement lorsqu'ils sont statiques. Je vais aussi définir... Je vais aussi redéfinir ma fenêtre simplement pour représenter une seule partie de ma conception. Je valide avec un Enter et je viens de définir ma fenêtre pour ma vue de modèle. Chose intéressante, la vue de modèle va mémoriser tout calque apparu ou disparu. Donc, si jamais vous avez des dessins en référence à fait disparaître au sein de votre conception, vous avez simplement épuré votre dessin à des fins de présentation. La vue de modèle va mémoriser au moment où on fait le cliché l'ensemble des calques qui ont été gelés ou dégelés et va focusser lorsqu'on va faire notre mise en plan sur les éléments qui sont apparents ici. Donc, on regarde coché pour cette fin-là, enregistrer le cliché des calques de vue. Tous les autres propriétés, je peux garder ça par défaut. Je ne me casserai pas la tête là-dessus. Je vais cliquer sur OK. Et maintenant, si je reclique sur OK et que je sauvegarde mon fichier DWG, vous allez voir la vue de modèle qui vient d'apparaître ici. Donc, sous l'onglet vue de modèle, nous autres, tout à l'heure, lorsqu'on faisait notre gestion de mise en plan, on était dans l'onglet liste de feuilles. Mais dans l'onglet vue de modèle, vient d'apparaître la vue de modèle que je viens de créer. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Avec ça, après ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon dessin. Je m'étais fait une page de détails où j'avais commencé justement à insérer différentes vues de modèle à l'intérieur pour faire une page de détails. Vous allez voir, c'est aussi simple que prendre la vue de modèle dans l'onglet vue de modèle. Ce qu'on vient de définir, faire un dragon, prendre et tirer ça dans notre espace papier pour pouvoir faire la mise en plan. Donc, lui, dans le fond, il va me demander, OK, est-ce que l'échelle, quelle est l'échelle, quel est le point d'insertion qu'on veut aller chercher? Je vois visiblement que ma vue de modèle est vraiment trop grosse telle qu'elle a été mesurée dans une échelle qui est proposée. Je vais faire un clic droit et je vais aller chercher une échelle un petit peu plus décente. Ah, ça, ça a du bon sens. Excusez-moi, j'étais dans un dessin impérial, mais ça marche tout aussi bien dans un contexte métrique. Je vais aller placer ma vue ici et on vient de me créer dans ma vue de modèle exactement la vue de mon dessin que je viens de créer. Dans le fond, on m'a créé ce qu'on appelle une vue de feuille à l'intérieur de ma vue de modèle. Et lorsqu'on insère une vue de modèle dans une page de détail, par exemple, comme celle-là, vous allez avoir dans l'onglet vue de feuille la référence dynamique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que le gestionnaire de jeu de feuille, lui, va utiliser cette information-là, cette espèce de lien dynamique entre un dessin de base et un dessin de présentation, va mémoriser la donnée ici et va même pouvoir supplémenter des informations entre les deux dessins. Je m'explique. Ici, si je regarde mon dessin ici, je vais avoir la capacité de voir potentiellement d'où provient le dessin. On peut insérer toutes sortes d'informations dans ce qu'on appelle un bloc de repères ici. Donc, on pourrait insérer le numéro de la feuille à tel endroit. On pourrait insérer toutes sortes d'informations qui proviennent du dessin source à l'intérieur du bloc de repères. Là, ici, tout ce qu'on a mis, c'est potentiellement une numérotation de cette vue de détail. Un instant. Renommé, renuméroté. Je vais l'appeler le détail numéro 3. Tiens. Parfait. Si je fais un petit region dans ma page, dans ma vue de détail. Un instant. Region. J'ai-tu perdu mon clavier? Ça reste AutoCAD. Ce ne sera pas très long. Je reviens. Regen. Écoute, j'ai un petit bug dans mon dessin. Ça arrive. Regen. Veux-tu? Bon, bien, vous allez devoir me croire. Ça arrive une fois de temps en temps. Mais l'idée, c'est qu'on est capable. Ça doit être un bug d'AutoCAD. J'ai de la difficulté à sauvegarder mon dessin. Mais en quelques clics, on a vraiment la capacité d'éditer, de jouer, puis de créer un bloc de repères avec l'échelle personnalisée qu'on a choisie, avec la référence à un dessin. Et nous, dans le fond, on a la capacité d'aller créer par la suite, dans notre vue, un bloc de repères qui va y être lié. Donc, par exemple, si je retourne ici, puis je voudrais imposer ce qu'on appelle un bloc de... Oui, c'est un bloc de repères. Je peux prendre l'information et aller dire, écoutez, moi, je veux faire un bloc de repères qui va faire une référence à cette vue de détail-là, mais à l'intérieur de mon modèle 3D ici. Je pourrais aller simplement aller faire un clic droit dans mes vues de modèle, faire un clic droit sur piste de course et aller placer ce qu'on appelle... Là, j'ai appelé un... C'est un bloc qui s'appelle Call Out Bubble, mais ça pourrait être n'importe quelle autre forme. Je peux aller simplement créer un bloc. J'ai juste dit la terre, mais je peux aller simplement créer un bloc dynamique qui va relier, par exemple, la page numéro 99 à la mention 3 directement dans ma page de détail. On va avoir la capacité de créer des blocs qui vont permettre de lier dynamiquement des informations d'un plan à un autre. C'est vraiment simple. En background, là, ce qu'il a fait en réalité, lorsque j'ai inséré une vue de modèle à l'intérieur d'une mise en plan, c'est qu'il a pris la donnée, il a fait une référence externe, et il a... Si je double-clé là-dedans... Ça, c'est une vue... C'est un end view, là. C'est une vue, une fenêtre dynamique qui appelle dans l'onglet objet. En réalité, il a appelé... Je vais faire un petit zoom externe pour vous le montrer. Il a appelé en référence externe ma donnée, ma mise en plan, mon plan de design. Il a gardé le cliché, comme je le dis, il a gardé le cliché de tous les calques qui avaient été éteints, qui avaient été allumés ou éteints. Et si on regarde dans notre gestionnaire de calques qui est ici, on voit bien que dans mon... Dans cette vue dynamique-là, dans mon espace papier, il a éteint tous les calques qui étaient inactifs, tous les calques qui ne sont pas concernés dans mon dessin actif. Donc, on aurait la capacité de croiser, par exemple, plusieurs dessins au sein d'un seul et même page de détails. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiser quel calque est apparent pour cette vue dynamique-là à l'intérieur de notre mise en plan. C'est vraiment subtil. Si jamais vous n'avez jamais utilisé ces options-là, c'est là où il prend toute la force des espaces papiers dans AutoCAD. Si jamais vous avez l'habitude de travailler dans l'onglet objet, puis d'imprimer directement dans l'onglet objet en désactivant et en activant toutes les calques qu'à toutes les fois pour réussir à faire une mise en plan épurée, c'est quelque chose qui peut être déjà pré-setopé à l'intérieur d'un espace papiers. Puis c'est vraiment super aidant d'avoir cette option-là, de pouvoir simplement, sans avoir à tout désactiver dans le dessin, simplement aller désactiver les propriétés ou les calques précis pour une vue dynamique spécifique. Donc, c'est exactement ce que le gestionnaire de jeu de feuilles fait. Mémorise ce qui a été activé ou désactivé à l'intérieur du dessin de référence et vient de l'appliquer exactement ici. Donc, s'il y a des calques communs qui sont activés ou désactivés dans le dessin courant, il va les activer ou les désactiver en conséquence pour cette vue-là. C'est vraiment super cool comme usage. Vraiment. Puis c'est super simple. Je ne me suis pas cassé la tête. Je ne suis pas allé chercher des dessins en référence. J'ai simplement allé définir une vue de modèle puis je l'ai importé dans une mise en plan. Aussi simple que ça. Drag and drop. Je l'ai dit, c'est vraiment simple à utiliser. Donc, tout ça, le pouvoir créer des blocs de repères, pouvoir les personnaliser, ces blocs de paire-là, ça, ce n'est pas coulé dans le béton. C'est en réalité, tout cela, c'est des blocs qui sont pris dans nos propriétés de jeux de feuilles. C'est des blocs que j'ai choisis en référence provenant d'un template en particulier. Donc, tous ces blocs-là sont en référence à un template que j'utilise pour pouvoir définir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces blocs-là, ces blocs de repères-là. Ça fait que ça va être à vous de vous approprier, si vous les voulez, les blocs de repères, les blocs qui vont faire des références en différents plans. Il y a vraiment... Ça va demander un peu, si vous me permettez l'expression, d'huile de coude en amont, mais vous allez pouvoir rapidement et efficacement adapter vos standards pour pouvoir correspondre, que ce soit vos cartouches ou que ce soit des blocs de repères. Vous allez pouvoir, sans problème, adapter tout ça à vos standards pour pouvoir optimiser votre mise en plan, vos impressions, votre archivage de vos plans grâce au gestionnaire de jeux de feuilles. Ouh! Hey, on a réussi! Est-ce qu'il y a des questions, Max? Non, à date, je n'ai pas de questions. Je suppose que ça a été super clair et concis. Une chose est sûre, si jamais vous avez des questions, vous n'avez qu'à nous les faire parvenir. Ça va nous faire un plaisir d'y répondre, puis on va s'assurer que l'ensemble des participants puissent également bénéficier de cette réponse-là. puis également, si jamais vous avez des besoins, peut-être pour ce qui est de l'accompagnement, ce qui a trait un peu justement à la mise en place de votre gestionnaire de jeux de feuilles, bien, simplement contactez Maxime Carré pour qu'on puisse regarder avec vous qu'est-ce qui peut être fait pour vous aider à ce début. Donc, pour répondre à la question de Mme Jennifer Tremblay, voici nos informations. Si jamais vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de problème. On est tous dans le chat, celle-là. AcommercialSolidCAD.ca. Donc, non, non. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si jamais vous voulez revoir la présentation, on va la publier sur YouTube, sur le channel YouTube. Je suis sûr qu'on appelle ça. Je ne sais plus. Bref, sur notre poste YouTube, SolidCAD, si jamais il y a quoi que ce soit. On a une panoplie d'autres présentations. J'ai fait une quantité formidable de webinaires sur les outils CTC, sur Civil 3D, sur des options, sur des bonnes pratiques dans Civil 3D ou dans Autocad. Il y a une panoplie d'informations que vous allez pouvoir trouver dans notre page YouTube, si vous le souhaitez. Max, as-tu un mot de la fin? Bien, tout simplement que je vais moi-même faire parvenir un courriel à tous les participants avec le lien pour visualiser le vidéo, visionner le vidéo. Donc, voilà. Non, je pense que c'est super. On vous remercie de votre temps. On est vraiment dans l'heure qui nous avait été allouée. Alors, on vous souhaite tous une excellente fin de journée. Et avant de quitter, nos prochains webinaires, pour répondre à Mme Gilles Touzignan, nos prochains webinaires, on va en faire un par mois durant cet hiver. Donc, notre prochain webinaire, ça va être l'usage des nuages de points. Je vais revenir avec les dates. On va vous envoyer un e-mail aux participants. Mais ça va être vers la mi-février, fin février. Même chose, mi-mars, fin mars. Ça va être en deux parties, dans nos prochains webinaires. La première, ça va être comment utiliser les nuages de points à l'intérieur d'AutoCAD, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks. Et le deuxième, qui va être en mars, ça va être l'usage de BIM 360, qui est dans le fond une plateforme collaborative pour stocker votre donnée, partager la donnée, que ce soit à l'intérieur de votre entreprise ou en différents intervenants. Donc, il y a des belles avancées qui se font là-dessus dans tous les domaines. Et on va vraiment vous montrer ou démystifier des outils qui sont potentiellement déjà à votre portée, puis peut-être même dans votre collection, dans votre collection, dans vos licences. Donc, à considérer, vous avez des beaux outils qui vont vous être exposés dans les prochains webinaires. Sur ça, ça fait un plaisir et on se dit à la prochaine.